Musique Ce soir à la brume Nous irons, ma brune, cueillir des serments Cette fleur sauvage qui fait des ravages Dans les cœurs d'enfants Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses Et dans tes cheveux Ces serments, ma belle, te rendront cruelle Pour tes amoureux Demain à l'aurore Nous irons encore glaner dans les champs Cœur des promesses, des fleurs De tendresse et de sentiments Bonjour à tous, voilà une chanson qui a marqué son temps Maxime Le Forestier Éducation sentimentale Pour cette chanson, sans trop faire de blabla La première chose que je vais vous dire C'est que je ne vais pas vous détailler cette intro Je vais me contenter de la jouer à petite vitesse Une fois avec la tablature qui s'affiche Et c'est tout ce que je pourrais faire pour vous Il existe plein d'autres tutos Qui vont vous détailler cette intro Il vous faut l'apprendre Tout simplement, par cœur Moi, ce que je vais vous proposer C'est une rythmique Pour pouvoir chanter cette chanson Une rythmique qui n'existe pas dans la version originale Voilà Rien de très compliqué, par contre Comme rythmique, par contre Pour les débutants A mon avis C'est encore un petit peu tôt pour eux Voilà On se retrouve tout de suite Comme je vous l'ai dit précédemment J'ai choisi de ne pas vous détailler cette intro C'est à vous de le faire, de l'apprendre Il existe d'autres tutos Qui vous expliquent tout ça Moi, je vais me contenter De la faire à toute petite vitesse Avec la tablature qui s'affiche Ce qui va vous permettre de suivre Et une autre fois À la vitesse normale Ou disons à la vitesse À laquelle vous devrez la jouer à peu près Et après, on passera directement Au rythmique des couplets Et du refrain Pour la démo, comme vous l'aurez remarqué J'ai pris la guitare La flamenca, la cams Et là, j'ai pris la folk Pour que vous puissiez voir la différence Entre folk, médiator Et avec la guitare nylon Les piquets Côté main droite Voilà Allons-y pour cette petite intro Et on fait ça À toute petite vitesse Sachant que c'est du trois temps C'est une valse Donc Un Deux Trois Et Voilà pour la vitesse Alors peut-être que d'autres personnes La jouent ailleurs sur le manche Moi, il me semble que le plus simple C'est là Allons-y pour la vitesse normale d'exécution Un Deux Trois Voilà à peu près le tempo Auquel vous devrez jouer cette petite intro Voilà Je laisse donc de côté cette intro A vous de la bosser Et si vous avez envie de vous passer de l'intro Parce que vous n'arrivez pas à la faire Tout simplement Ou parce que vous n'avez pas envie Eh bien Vous pouvez tout à fait Jouer et chanter cette chanson Sans faire la petite intro Même si c'est un peu dommage Donc Comme je vous l'ai dit C'est une valse Avec La guitare classique Tout à l'heure J'ai choisi de faire ça Comme ceci La basse Ce qui est très important Dans cette rythmique Que je vous propose C'est de bien faire sonner Vos basses C'est ça qui va donner Un joli style À cette chanson Donc je vais faire Basse Et avec Le bout De mon index Je vais faire Au bas Au bas Au Ce qui correspond bien Au trois temps De la valse Alors évidemment Il y a d'autres solutions Et d'autres possibilités Je crois que c'est le plus facile Attention à ces Au bas Au bas Au c'est quelque chose De très très doux Ne vous fiez pas Comme d'habitude A mon micro Là devant Qui amplifie le son Mais c'est quelque chose Si vous voyez bien Le geste que je fais C'est quand même Quelque chose De très très doux Alors au bas Alors au bas Au bas Au se fait sur Les trois Première corde Rien de plus Donc les accords Vont s'afficher Et on va essayer D'avancer un petit peu Dans les accords du couplet On est en do Et on y va tout doucement Deux Trois La mineure La mineure D M Sol Septième Et on recommence La mineure Et là je m'arrête Parce que je vais faire Une petite biscouette Pour faire Bas Au Sol Au do Donc Le bas se fait sur Le ré mineure Et le haut suivant Va se faire A vide Sur les cordes Qui ne sont pas Pincées Je serai En route vers mon sol Ce qui me fait Pareil pour le haut suivant En l'air Je serai en route Pour aller au do Allons-y juste Pour cette petite phrase Deux Trois Et pour ce do Plutôt que de faire l'accord On va jouer La basse Parce que On va relier ce do A une petite descente Pour aller vers le fa Si je résume Cette partie là Deux Trois Et fa Ce fa On le fait en rythmique Ainsi que le sol suivant Basse Et sol Et do Et encore do Mi majeur La mineur Et là on va refaire Strictement la même chose Ré Et sol Et do Et mi Et on arrivera A la fameuse partie Je vous propose de refaire Toute cette partie là Sans chanter pour l'instant Rien que les accords Deux Trois Rien que les accords Rien que les accords petite phrase, Mi majeur, alors tout à l'heure je vous ai dit de faire un G7, à mon avis c'est un G, excusez-moi, donc nous avons fait la première partie du couplet, allons-y par la fameuse partie, donc nous arrivons en Mi et en passant en La, G, Fa, 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 G, et on va aller au Do et on va faire un petit quelque chose qui va faire ceci, alors c'est pas tout à fait la réalité mais ça fonctionne bien, refaisons cette partie, on est en Mi qui est la fin du couplet, on passe en La mineur, G, Fa, G, et Ba, La mineur comment je fais ça en fait, je fais un petit pincé, je suis en Do et je vais pincer pour ma part la basse du Do sur la corde de La et le Sol et le Si, petite pince, j'en fais deux, je passe en G juste mon pouce qui monte mes deux autres doigts ne bougent pas et je reviens en Do et on a à la fois le couplet et le petit interlude et maintenant ça va être toujours la même chose sauf qu'on va rajouter le chant par dessus alors là j'ai joué avec les doigts et je vais vous montrer qu'on peut faire à peu près la même chose avec un médiator je suis en Do et je vais faire basse, haut, bas haut, bas, haut et ces haut, bas, haut, bas, haut sont très doux et se passent sur les trois premières cordes comme avec le pouce comme avec le doigt tout à l'heure et l'avantage avec le médiator à mon sens c'est que je vais pouvoir bien faire cartonner mes basses et ça n'en sera que plus joli concernant ce rythme en fait on doit entendre les temps de la valse comme dirait notre ami Brel c'est à dire et ces petits aigus sont que sur trois cordes évidemment vous pourriez faire la chanson comme ça ce soir à la brume nous irons à brune cueillir des serments ça fonctionne mais je trouve que il est plus joli de faire ceci comme ça et attention ces petits hauts parfois sont fantômes on ne les entend même pas donc voilà pour ce qui est de cette rythmique donc je vous refais ça avec le médiator 3 avec le médiator couplé et interlude 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 6 5 5 6 6 Alors pour la fin comme je ne fais pas un pincé je me contente de faire en localisant ici plutôt les power chords on va dire les 3 ou 4 dernières cordes maximum voilà vous avez tout ce qu'il vous faut au point de vue guitare pour attaquer le chant qu'on va voir tout de suite je vais commencer à chanter directement sur ma base du do ce soir à la brune nous irons à brune cueillir des serments sur le sol il ne se passe rien et je rattaque cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants vous voyez que mes paroles suivent très exactement dans les cœurs d'enfants et impérativement ce fond de enfant tombe sur la base du do on passe en fa pour toi ma princesse j'en ferai des tresses et dans tes cheveux pour le deuxième do sur le mi ces serments ma belle te rendront cruelle pour tes amoureux revoyons cette fin comme tout à l'heure je vais faire suivre mes paroles avec ce que je fais avec main droite pour tes amoureux sur le mi on attaque l'interlude alors normalement il serait de bon ton pour le deuxième couplet de chanter en même temps qu'on fait la petite intro demain à l'aurore nous irons encore glaner dans les chants cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sentiments et sur la colline etc mais évidemment si vous avez déjà du mal à la faire sans chanter imaginez en chantant dessus donc ce que vous pouvez faire tout simplement c'est de continuer à la chanter en faisant votre petite rythmique tout ce qu'il y a de plus normal je vous propose tout de suite pour terminer ce tuto après tout vous n'aurez plus qu'à rajouter les trois couplets les trois couplets et les faire de la même manière je vous propose de faire pour ceux que ça intéresse évidemment la petite intro et premier couplet et deuxième couplet toujours avec le même rythme ok je vais rester avec mon médiator à vous de voir ce qui vous convient le mieux puisque vous avez compris le système on va essayer de le faire moins vite que la vitesse normale pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions on y va deux trois ce soir à la brune nous irons ma brune cueillir des serments cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs dans les cœurs d'enfants pour toi ma princesse j'en ferai des tresses et dans tes cheveux cet homme en ma belle te rendront cruelle pour tes amoureux et dans les cœurs demain demain à l'aurore nous irons encore glaner dans les champs cueillir des promesses des fleurs de tendresse et de sentiments Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras C'est au crépuscule qu'il faudra Il y a pas mal de personnes qui sont rebutées par cette chanson A cause de cette intro Parce qu'il faut être un tout petit peu guitariste pour la faire quand même Quand on n'a pas beaucoup de pratique, on a un peu de mal Ce qui fait que vous pouvez sauter cette petite intro Et la jouer comme ça, tout simplement pour vous faire plaisir Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau tuto